Yo les gens, donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur comment looter rapidement sur interchange j'avais déjà fait une première vidéo la dernière fois mais là je vais refaire une autre en fait un peu mise à jour par rapport aux caisses donc surtout ce qu'il faut faire c'est de prendre un maximum de sacs pour en mettre le plus possible donc vous voyez, faut pas y aller avec des grosses armes, juste prendre un petit piu piu histoire de se défendre au cas où il faudrait je vais prendre comme ça, on ne sait jamais s'il y a besoin donc je conseille de prendre un TT, alors moi c'est ce que je conseille de prendre surtout deux chargeurs en TT, des balles de TT, on va prendre celle-ci, on va en prendre 50 bien sûr, acheter le TT, tac vous allez voir en fait c'est un cheminement à faire sur la map, comme pour ceux qui ont vu la première partie vous allez vite comprendre, je trouve que là il y a des mises à jour, parce que bon je découvre des caisses c'est surtout une vidéo pour les débutants, ça va beaucoup vous aider tac, donc voilà, donc là je suis totalement nu, le mieux c'est d'avoir un trizip ou alors des plus gros sacs, moi j'ai pas, vous voyez voir, c'est un peu la dèche en ce moment donc je suis pas, je suis en rate de thune, 720 000, 958 dollars voilà j'ai fait genre 8 games et je suis mort 8 fois d'un coup donc j'ai perdu énormément d'argent, donc du coup PMC, interchange privilégier la nuit, moins de joueurs tac, là il y a pas mal de monde on va lancer de nuit donc l'idéal en fait, ce serait de spawner du côté de Auchan vers les quais extérieurs donc en fait du côté sud, ce serait vraiment l'idéal mais sinon après il faut s'adapter, et c'est à vous de voir à peu près les raccourcis mais surtout le cheminement parfait, ce serait de commencer directement vers la rampe, vous savez qui mène vers la rampe côté gauche, qui mène vers après, en allant vers la droite, vers Auchan tac, donc là forcément il fait nuit je me repère un peu et c'est le spawn parfait c'est le spawn parfait donc là, si je dis pas de bêtises, normalement c'est là il va y avoir des scaves devant, donc faut pas que je me fasse buter c'est quoi ? tac, tac, je vais pas perdre de temps il va forcément y avoir des joueurs là voilà, donc normalement voilà, c'est ici, retenez bien cette pente, c'est ici que tout le cheminement commence il faut s'extraire au nord vous montez je fais gaffe aux scaves, aux joueurs, je fais gaffe à tout tac, à gauche, première caisse faut faire vite hein, parce que les joueurs ils sont au tac tac un pistolet déjà ensuite, vous allez tout droit donc surtout si vous avez d'autres cachettes d'armes qui sont proches, vraiment très très proches de ce chemin dites-le moi dans les commentaires et je ferai une troisième partie et je referai une autre vidéo là-dessus il y a vraiment du scav, mais là je les ai pas vus heureusement parce que j'ai scav avec le CTT voilà, donc ici à gauche tout de suite donc dès que vous rentrez à gauche et là on a quatre caisses d'armes direct, quatre caisses d'armes ça tire, ça tire ça tire, ça tire que dalle, dans la première, malchance vous allez derrière vous avez une caisse d'armes je prends tout, au début je prends tout je prends le tri après ensuite vous ressortez vous allez ici vous allez au fond à gauche donc là vous putain j'ai pas de l'endurance mon personnage n'est pas le meilleur voilà une autre caisse d'armes troisième voilà, on est pas très chanceux mais on a répliqué à tomber sur des ice balls ça arrive, ça arrive très souvent les ice balls ça arrive très très souvent une quatrième donc on est à la cinquième caisse cinquième caisse d'armes ça fait moins de 3 minutes on joue si, ça fait 6 minutes ouais, il y avait des explications il y a moins de 3 minutes qu'on est connecté ensuite vous courez très vite parce que là ça va devenir dangereux en fait là je peux me faire fuji à n'importe quel moment c'est pas notre combat les gars c'est pas notre combat c'est pas notre combat c'est pas notre combat donc écoutez bien ce que je veux dire là ici là sur les caisses une fois sur 3 là ici vous avez une AK qui spawn là juste là vous avez des grenades donc là on est dans les réserves au champ donc les grenades 3 grenades ici une fois sur 5 vous montez sur le camion une fois sur 5 vous avez une MPX qui spawn juste là voilà ensuite vous allez juste là au camion donc ça fait 4, 5 c'est la 6ème caisse d'armes déjà donc là on a pas vraiment de chance voilà faut laisser se tirer dessus vous avez la 7ème caisse d'armes qui est là on a vraiment de la malchance donc là après vous rentrez dans le haut champ et vous allez à gauche vous avez 8ème ou la 9ème je sais plus 8ème donc là il va falloir commencer à faire un peu de place voilà les trucs que vous pochetez les trucs qui servent vraiment à rien les bandages ils servent à rien j'essaie d'écouter nous ce qui nous intéresse c'est d'aller tout au fond encore à gauche tout au fond à gauche donc là c'est encore dans le haut champ vous avez la 9ème caisse d'armes donc ça fait à peu près 5 minutes qu'on joue ah là il va y avoir une arme là là il va y avoir du loup là il va y avoir du loup là il y a une arme qui va tomber je pense allez done voilà tac donc là il y a des trucs que vous pouvez commencer à discard pour anticiper il va y avoir du loup il va y avoir du loup qui va venir après voilà voilà et tac donc là le disque a concerné les mecs ils ne tomberont pas donc 9ème caisse d'armes tac dixième caisse d'armes donc si jamais vous n'avez pas trop de pression vous pouvez si vous avez une lampe torche là il n'y a pas j'ai pas de lampe torche là dans les casiers vous avez des des colchains des chaînes et des bitcoins qui peuvent spawner voilà tac 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 là il y a rien mais bon on perd de temps et on continue on est bientôt fini il ne reste plus qu'une ou deux voilà salle informatique donc toujours vous avez suivi c'est vraiment un chemin à suivre 11ème caisse d'armes hop là plus d'autre cas donc là je me mets mon photo 12ème ou 13ème caisse d'armes il y a un scav là c'est rare qu'il y en ait un donc voilà maintenant le but ça va être de s'échapper on a terminé le le on a terminé le le cheminement maintenant il faut s'échapper tout simplement il faut s'échapper vous avez pris vous allez la prendre à gauche et on va rejoindre les donc là je ne cours pas je ne fais pas trop le balin parce que je n'ai pas envie de mourir donc ça fait 10 minutes que la vidéo a lancé ça fait à peu près 7 minutes qu'on est dans la map ça se peut que ça se passe très mal ça peut donc là vous reprenez le souterrain et vous sortez en diagonale vous voyez là vous sortez vous voyez la pente et vous sortez en diagonale directement c'est bon j'ai fait une attaque donc voilà donc du coup je relance pour remonter un peu par chance j'ai exactement le même spawn donc on va faire le même que le cheminement vous allez voir un peu la différence de stuff qu'on peut avoir entre deux parties c'est assez ahurissant donc tu fais tuer la partie d'avant c'est des risques malheureusement ça arrive pas très souvent mais en ce moment c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs qui jouent à la nuit première caisse que dalle la deuxième caisse bizarre nickel ça je le prends pas ça je le prends pas troisième c'est quoi ça ? ah nice quatrième bon ici on a pas énormément de chance voilà c'est rare que ce soit vide c'est cinquième après ça dépend des joueurs moi j'aime bien vendre les choses il faut bien avoir de l'argent et après avec les vendeurs regardez un peu les choses etc comme je vous l'ai expliqué il faut regarder ici il y a rien il y a une crosse de la merde hop là une caisse de grenade une grenade une grenade deux grenades voilà ah si c'est un peu chiant aussi hop là la npx elle est pas là la sixième la sixième alors ça ça peut se vendre ça la septième que dalle alors ça c'est l'ETT généralement c'est pour traiter l'esclave mais si on peut éviter on le fait la huitième ou la neuvième la neuvième la neuvième la neuvième la neuvième là il y a une arme là c'est bon là on a un bambou là et ça c'est quoi ? ah bah un tube nickel ok putain on chier je vais retraiter il faut que j'aille là-bas regarde ce que je vais faire voilà on va essayer de faire vite là il y a de moins une arme putain ça tire encore Ils ne veulent pas me lâcher ! Ils ne me lâcheront pas les mecs ! Donc là c'est les imprévus ! Ça arrive ! Et avant il y avait moins de joueurs que ça ! Il y avait moins de joueurs que ça ! Je suis où là ? Putain ! Ça ne m'aide pas d'être là ! Ça fait stressé en plus ! Une fois qu'on sera sorti normalement ça devrait être bon après ! Sauf qu'il y a des cheaters en face ! Mais généralement c'est bon ! Mais généralement c'est bon ! Putain ! C'est bon ! C'est bon ! C'est nickel ! Voilà ! Un peu de largation ! Moi je le dis ! C'est mieux comme ça ? Ça fait beaucoup ! Donc là je me suis extrait dans un état pitoyable ! Et je vais vous montrer à peu près ! Donc là par rapport à tous les allers-retours que j'ai fait ! C'est vraiment des loots qui sont très bas ! J'ai l'habitude de leur ramener beaucoup plus de choses ! D'ailleurs des ASVAL, des M4 ! Ça c'est vraiment des loots qui apparaissent très souvent ! On aurait pu croire que je les dise rarement ! Mais non ! C'est souvent que ça arrive ! Je garde ! Tac ! Tac ! Donc voilà ! Tac ! Tac ! Et ça ! On va dire qu'on va surtout vendre ! Après c'est à vous de voir ! C'est pas mécanique ! Généralement ! Vendre ! C'est ce qu'il y a à moi ! Non ! Ça, ça revient ! Donc là déjà on est à 91 000 ! Puis après il y a le casque ! Bon ça je vais garder le casque ! Mais en gros ça fait 100 000 ! Ça fait un petit raid à 100 000 ! Donc ça fait 100 000 ! Généralement, quand ça se passe bien ! Je tourne à peu près dans les 200 000 ! 200 000 roubles ! Et ça dure 8 minutes en moyenne ! Donc surtout si vous avez aimé ! N'hésitez pas à partager ! A commenter ! Laissez un petit pouce bleu ! Abonnez-vous aussi à la chaîne ! Je fais souvent des épisodes sur Rescale from Tarkov ! Si vous avez des caisses qui sont dans les alentours ! Que j'aurais pu louper ! Que je suis pas non plus un expert ! N'hésitez pas en même temps en commentaire ! Donc surtout c'était une vidéo pour les débutants ! Pour ceux qui veulent se refaire ! Et puis surtout pour les wipes ! Généralement quand c'est wipe ! Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit bout de chemin à faire ! Et puis comme ça on peut tout ce fait ! On peut avoir beaucoup de roubles ! Très rapidement ! En 1h ! En 1h ! On peut facilement atteindre les 2 millions ! 1 ou 2 millions ! Ça dépend de votre rythme ! Mais au moins les 1 millions facile ! 1 ou 2 millions facile ! Donc je vous laisse ! A très bientôt ! Ciao !